On s'intéressant justement aux champions d'Afrique en titre qui commencent un nouveau cycle, un nouveau cycle, celui de confirmer leur nouveau statut. Les éléphants manquent-ils de certitude ? Voilà pour la question mise en évidence par Charlie Grégoire. Qu'est-ce que vous en pensez Fousseni ? Je ne dirais pas qu'il manque de certitude parce que l'après-canne s'est relativement bien passé je trouve. Ils ont eu des matchs de préparation, des matchs amicaux, on va dire ça comme ça, contre le Bénin où ils font 2-2. On a pu voir des joueurs et ensuite d'ailleurs l'Uruguay, ils battent l'Uruguay de Bénin, ils sont en pleine création d'identité. Il y a un nouveau coach qui est arrivé avec un nouvel adjoint, on sent qu'ils ont des idées, ils veulent les mettre en place et il leur faut du temps forcément. Donc on a vu aussi les résultats du mois de juin, ils sont attendus dans tous les stades, le 0-0 contre le Kenya. Ce n'est pas une grande surprise parce que toutes les nations aujourd'hui vont vouloir battre cette équipe qui est championne d'Afrique. Donc ils ont une grosse pression, ils ont de lourdes responsabilités. Donc s'ils manquent de certitude, je ne pense pas parce qu'ils sont encore en construction, en reconstruction et je pense qu'ils ont de la matière. Il y a de la matière, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Oui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils ont quand même ce capital confiance qu'ils ont engrangé durant la Cannes. C'est-à-dire qu'ils vont, moi quand je vois marqué manque de certitude, ça peut être traduit comme du doute. Et je trouve qu'ils sont loin de douter. Donc c'est une équipe qui va grandir parce qu'elle a des bons joueurs, il y a des jeunes prometteurs et ils vont construire leur identité. Et partout où ils vont aller, ils vont aller avec la confiance parce que les Ivoiriens sont comme ça de nature aussi. Ils ne sont peut-être pas comme les Camerounais, le Camerounais on sait que c'est particulier. Mais j'ai envie de dire, c'est leur petit frère en fait. Juste derrière, ils ne sont pas très loin. C'est un Malien qui parle. Si l'on prend le 11. Philippe, le 11 aligné en finale contre le Nigeria en février dernier. Il n'y aura donc pas Aurier, Gradel, Konon, Fofana et Aller pour le prochain match contre la Zambie. Donc cinq changements au moins à attendre pour ce match. Peut-on parler de renouvellement et donc des recherches, des certitudes ? Oui, mais ça me paraît être un renouvellement relativement logique. D'abord, cette équipe qui a fini la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique était tellement improbable qu'on n'aurait pas deviné au début de la compétition que c'est cette équipe-là qui jouerait la finale. Donc ce n'est pas illogique. Il y a quelques joueurs qu'on ne retrouve pas ou quelques joueurs des anciens sur lesquels les Gradel, par exemple, il était en mission sur cette canne, sur cette fin de canne. Il était complètement en mission. Il a sorti des matchs inattendus et on savait que c'était la fin. Justement, est-ce que ça n'ouvre pas un grand chantier ? Ça ouvre un chantier, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont apparus dans cette équipe. Donc être négatif ou dire manquer de certitude... La Côte d'Ivoire n'avait pas de certitude. Est-ce qu'elle l'a eu à un moment donné ? Moi, je me rappelle de l'avant-canne où Jean-Louis Gasset me disait, moi, j'ai une confiance folle dans les jeunes, je vais lancer les jeunes. Bon, c'est ce qui est advenu. Ça n'a pas marché. Il a eu en plus la malchance de ne pas avoir ni à l'air ni à d'ingras sur le premier tour. Peu importe, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ces jeunes, ils sont là. Quand on regarde le groupe, il y en a plein de jeunes de qualité. Justement, on va regarder ces profils intéressants. On vous parlait dans la liste des Mersa Faye. On a le latéral droit à Guéla Doué qui prendrait la relève de Serge Aurier. Son coéquipier à Strasbourg, Sylla Abakar à gauche qui joue de plus en plus. Un attaque à Madialo qui commence à s'effrayer une place à Manchester. Et Van Gaesson, le Niçois qui reste sur un doublé en Ligue 1. Ça n'en fait pas pour autant des certitudes pour les éléphants. Et tu oublies Singo ? Oui, Singo qui est là. J'ai oublié Singo qui est un très bon joueur pour moi. Il y a de la matière, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais franchement, moi, ces jeunes-là, ils sont très encourageants. On peut citer Diakité à Dengra. C'est déjà des joueurs d'expérience, quasiment, avec ce qu'ils ont vécu à la Cannes. Moi, je veux bien qu'on parle d'incertitude dans le sens où l'équipe n'est pas certain que ce sera l'équipe championne d'Afrique dans un an. Moi, par certitude, je pense à l'Algérie après la Cannes 2019. Je pense au Sénégal après la Cannes 2021. C'était des équipes. D'ailleurs, vous nous disiez, je vois ces équipes rivalisées avec quelques équipes au niveau mondial. Il y a toujours un risque à s'endormir, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé à l'Algérie. Le Sénégal n'a peut-être pas été assez vigilant, aussi, je veux bien. Mais compte tenu du parcours qu'a eu la Côte d'Ivoire, je ne les vois pas s'endormir. Ils savent que ça a été très difficile. Ça mêle. Non, mais je veux dire, ils ont déjà, comme on dit, la matière. Ils ont déjà les joueurs. Donc, c'est difficile d'avoir des certitudes quand vous êtes une sélection. Et là, c'est des nouveaux entraîneurs qui doivent surfer sur tout ce qu'ils ont rêvé de positif pendant cette salle. Cette confiance engrangée. Cette confiance engrangée pour constituer ce qu'ils espéraient être une équipe type. Parce que vous le savez, vous regardez les sélections depuis autant que moi. À chaque sélection, il y a 3-4 joueurs qui vous manquent. Il faut trouver les bonnes complémentarités avec des joueurs qui ne sont pas là. Mais c'est vrai que quand vous avez, je pense, un style de jeu préférentiel, on va dire, une composition préférentielle, une organisation préférentielle, après, avec ce matériel-là, je pense que vous aurez les résultats. Ils ont des idées qu'ils veulent mettre en place. Je ne sais pas, je suis d'accord avec Philippe, ce n'est pas manque de certitude, mais c'est trouver la cohésion, la complémentarité entre tous ces jeunes joueurs qui vont, d'une façon logique, intégrer le 11, parce qu'il y a des arrêts qui ne sont que logiques. Et on a parlé de très bons joueurs. Il y en a un que j'ai vu sur... J'en avais déjà parlé à Guy Demel. Il m'a dit qu'il ne sait pas qu'il est aussi fort que ça. C'est le petit Adingrin. Je l'ai vu dans ce début de championnat en Angleterre. Ah, mais c'est une terreur. Mais qui est remplaçant. Non, mais il a fait... Il joue des mots des matchs. Non, mais il a face à lui, Minté. C'est Minté ou lui. Mais quand il rentre, je l'ai vu contre Everton, aïe, 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 le défenseur, il l'a fait danser. Je veux dire, alors moi, c'est sur lui que je mets le focus. Mais ils ont vraiment 22 joueurs de grosse qualité, les Ivoiriens. Alors, on va regarder. On va aller regarder ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien Baurier. Alors, écoutez, on va commencer avec Jacques Coffi. Faï a hérité d'un groupe qu'il devait faire gagner. Mission réussie. Maintenant, il reconstruit avec de nouveaux joueurs. Donc, ça n'a rien à voir avec un manque de certitude. Et il veut éviter de faire les mêmes erreurs que le Sénégal et l'Algérie. Gbezo Daniel, lui, demain, lui, il s'enflamme. La Côte d'Ivoire dispose toujours d'un arsenal de grands joueurs. Elle est l'un des rares pays africains à pouvoir aligner 4 ou 5 équipes compétitives. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire reste l'une des certitudes. Même s'il y a quand même parfois quelques accros, ils le concèdent. Et enfin, Rony Kouamou. Oui, la Côte d'Ivoire manque de certitude, surtout dans le jeu, car ils sont laborieux. Et ils ne mettent pas assez de football. Malgré leur victoire à la cale, ils ne font même pas partie du top 3 africain. On a parlé, on a parlé justement du collectif et surtout des joueurs qu'il y a en défense. Notamment, effectivement, Dika, Kosounou, ça confirme en club. Mais au milieu du terrain, c'est là où peut-être la Côte d'Ivoire, avant la dernière qu'elle, avait les plus de certitudes. On parlait de ce trio. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit toujours continuer à construire autour des caissiers et des séries qui sont encore là ? Non, je pense qu'ils doivent aussi… Sangaré et Fofana ne sont pas là. Oui, mais pour ce match-là, mais pour la Côte, je pense qu'il va plus s'appuyer sur Seco Fofana ou sur Sangaré, qui sont des joueurs un peu plus jeunes, et introduire des jeunes joueurs aussi sur ce poste-là. Parce que Jean-Michel Sierry, c'est vrai qu'il a stabilisé le milieu de terrain, je veux dire, pendant la Cannes, où ils avaient un peu de difficultés à ce niveau-là. Mais aussi, il prend de l'âge, comme tous les autres, comme Max Alagradel, comme Serge Royer. Donc il y a des choix ? Il faut aussi préparer la suite. Mais je voulais aussi revenir, parce qu'on dit aussi que le Sénégal a fait une erreur comme l'Algérie. On parlera du Sénégal dans un instant. Non, mais je pense que… Il faut savoir qu'on est tombé sur la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation, une grande équipe. Quand je vois l'effectif aujourd'hui que tu nous as montré tout à l'heure, je vois à tous les postes, ils sont solides. Que ce soit mieux de terrain, que ce soit défensivement, même offensivement. On parlait d'Adingra tout à l'heure, mais on peut parler aussi du petit Ahmad Diallo, on peut parler aussi du petit Jack Ité-Arens, qui est un joueur de très grande qualité. Non, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est armée, armée pour aller encore plus loin. Et Mersfaye, je pense que ce n'est pas un nouveau non plus, ce n'est pas un nouveau sélectionnaire, parce que la compagnie lanceur sélectionnaire, elle était adjoint, donc il connaît son groupe, il connaît cette équipe. C'est pour ça qu'il a remporté cette canne et qu'il continue à travailler dans le sens où il a pu le faire en remportant cette canne. Je reviens à la comparaison que j'ai faite avec les anciens champions, donc l'Algérie en 2019, le Sénégal en 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je ne parle pas, la Côte d'Ivoire se retrouve à ce niveau-là, de confiance, d'une équipe qui a un vrai statut à défendre ? L'Algérie avait enchaîné, il me semble, une trentaine de matchs, voilà, ils étaient dans la continuité, après ils ont été pollués peut-être par l'atmosphère qu'il y a là-bas, le niveau de pression. Je ne pense pas déjà qu'il y a la même pression en Côte d'Ivoire, ils savent d'où ils viennent, ils étaient vraiment dans les abysses, ils étaient au fin fond, au fin fond. Et ils ont réussi à sortir de là. Ce n'est pas comparable, la force que dégageait l'Algérie ou le Sénégal. Là, dans le discours déjà du sélectionneur, il peut toujours s'appuyer sur ce qui s'est passé à la Cannes pour les maintenir vraiment concernés. Et faire en sorte qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Ils avaient gagné le premier match contre la Guinée-Bissau et derrière, ils se sont effondrés. Ils se sont effondrés même à domicile contre la Guinée-Équatoriale 4-0. Donc, ils ont connu tellement de mésaventures. Pour vous, c'est la certitude de ce groupe, la confiance engrangée à la Cannes, on doit continuer à surfer là-dessus ? C'est-à-dire sur la victoire ? Oui, la confiance qu'ils ont engrangée. Bien sûr, évidemment. Mais en même temps, c'est au coach, au sélectionneur, au staff de trouver les leviers pour les maintenir à travers le discours. Par rapport à la concurrence qu'il va mettre en place, vous vous posez la question à Mamad. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur des anciens. Forcément, c'est ces anciens-là qui ont été décisifs pendant la Cannes. C'est Kofopana, Seri, Kessier qui marque le pénalty contre le Sénégal. Il faut s'appuyer sur des cadres et laisser les jeunes prendre de la place, laisser grandir. Les Adingras, on a Kosonu qui brille derrière avec le stade de Reims. Vous savez qu'à un moment donné, les jeunes ne grandissent pas s'ils sont au-delà sur le banc. À un moment donné, il faut prendre des décisions et les lancer. Moi, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, qui a un effectif de grande qualité, n'est pas au niveau qu'était la meilleure équipe du Sénégal, ou dans votre sens, ou qu'était l'Algérie. Ils avaient des vraies certitudes dans le jeu, une vraie force. Alors après, ça s'est écroulé aussi. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. Mais ils ont quand même dominé le foot africain sur un moment. Effectivement, moi, je les voyais aller très loin lors des compétitions internationales, je le disais. L'Algérie, le Sénégal. Le Sénégal est resté à un bon niveau au niveau mondial parce qu'ils sont sortis de leur poule malgré tout. C'est des équipes qui ont des vraies certitudes, qu'on travaille ensemble. Vous avez parlé, en fait, il faut s'aimer à parler de ce quoi contre le Kenya, au plus fort de la domination du Sénégal ou de l'Algérie. Ce match-là, il n'est pas des points. Ce n'est pas un couac. Même tout comme le match nul 2-2 contre le Bénin, c'était un match de préparation. Mais quand on regarde le Bénin qui n'est pas qualifié, la Côte d'Ivoire, c'est tout sauf des couacs, en fait. C'est des avertissements. C'est devenu l'équipe à battre aujourd'hui parce qu'ils sont champions d'Afrique. Comment ils vont pouvoir assumer ce statut de champion d'Afrique ? Ils ont été le chercher par leur qualité, par leur talent, avec leur public, avec tout ce qu'il y a eu autour de cette canne. Donc maintenant, il faut l'assumer. Et ils sont avertis. Tous les matchs vont être compliqués. La prochaine canne va être très compliquée aussi pour eux. On n'y est pas encore. Mais avant ça, ils vont avoir le temps, justement, de se préparer. Et grâce à ce discours, ce vent de fraîcheur qui est arrivé, avec ce staff qui est aujourd'hui, qui a montré qu'ils pouvaient driver ce groupe, qu'ils pouvaient le piloter comme il faut. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Les éléphants manquent-ils des certitudes ? Non, selon l'avis général sur ce plateau. Flavien, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos abonnés ? Écoutez, les abonnés ne sont pas d'accord, puisque 60% d'entre eux estiment qu'il manque de certitudes, contre 40% de non. Voilà, ils ne vous suivent pas, nos abonnés, à ces sujets. Waouh ! La Côte du Voix a été impressionnante. La Côte du Voix s'est imposé 2 buts à 0 contre la Zambie. On va en parler de semaine. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer sur la Côte du Voix à Zambie. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la Côte du Voix à Zambie, jusqu'à ce qu'on est remarqué les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, la Côte du Voix s'impose 2 buts à 0, les gars. 2 buts à 0 contre la Zambie. Et la Zambie n'est pas une petite équipe. La Zambie, ce n'est pas une petite équipe. Surtout que la Côte du Voix a joué sans ses cadres. Certains de ses cadres, comme Serge Oury, comme Sekou Fofana, comme Sébastien Alain. On se pose la question, qu'est-ce que la Côte du Voix va deviner ? A quoi la Côte du Voix va ressembler ? Sans Serge Oury, sans Fofana, sans Alain, etc. Sauf que la Côte du Voix a su bien répondre. La Côte du Voix a vraiment dominé cette équipe. La Côte du Voix a eu une maîtrise sur le jeu. C'est plus de 550 passes réussies. La Côte du Voix, c'est environ 22 tirs. Pour cette équipe 4, la Côte du Voix a archi-dominé. Avec une maîtrise dans le jeu. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la maîtrise dans le jeu. Le trio Diallo, Syrie et Kissi, ils ont vraiment fait le job. Ils ont vraiment maîtrisé le mieux. Ça a été très très fort. 90% de passes réussies. Côte du Voix a vraiment fait preuve de maîtrise dans le jeu. En défense, Ndika a fait un match solide. Ndika a répondu présent. Des garçons comme Ndzingo et les gamins répondu présent. On a vu une équipe qui a vraiment montré son statut de championne d'Afrique. Côte du Voix. Donc, la Zambie, ce n'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer. Loin de là. Loin de là. C'est une équipe très difficile à battre. Très très. Surtout que tu n'avais pas séjouré. Tu n'avais pas Fofana. Tu n'avais pas Aller. Tu n'avais pas tes cadres. Tu n'avais pas tes cadres. Donc, la Côte d'Ivoire, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est pour que les occasions, vous savez, dans le foot, ce qui est vraiment difficile, c'est se pour que les occasions, tu peux en rater. Ce n'est pas trop grave. Mais lorsque tu n'arrives même pas à te pour que les occasions, c'est très grave. C'est très très grave. La Côte d'Ivoire, c'est 22 tirs. 22 tirs pour 7 tirs 4 et 2 buts. Donc, ça montre à quel point il y a une équipe qui a vraiment, qui a su se pour que les occasions. La Côte d'Ivoire, c'est environ 70% de position. 70% de position. Donc, en termes d'occasion créée, la Côte d'Ivoire a eu la position, la Côte d'Ivoire a eu la maîtrise dans le jeu. 90% de passes réussies. Environ plus de 550 passes réussies. Donc, dans la maîtrise, ils ont maîtrisé la Zambie. Ils ont maîtrisé la Zambie. En Afrique, il n'y a pas de petite équipe. Personne n'est petit. Donc, ça allait facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. La Côte d'Ivoire a vraiment fait preuve d'une équipe qui a vraiment pris son sujet au sérieux. Parce qu'en Afrique, si tu arrives en minimisant la ZC, tu seras très surpris. Très, très surpris. Donc, tu as des cadres qui ont répondu. Njika a répondu présent. Tu as également le petit Jalou qui a aussi répondu présent. Tu as également Kissi. Kissi a fait un très gros match. Mais j'ai à Mickaël et Siri, il n'était pas en dedans. Il n'a pas fait vraiment un match vraiment intéressant. Il n'a pas fait un très, très, très gros match. J'ai à Mickaël et Siri. Tu as également Andingra. Andingra, les gars, j'ai l'impression que tu as deux Andingra. Andingra de Brighton et le Andingra de la Côte d'Ivoire. Andingra de Brighton, il joue le bout de match et tout. Mais le Andingra de la sélection, il est monstrueux. Il est vraiment impliqué. Il est impliqué. Donc, Andingra a fait un très bon match. Donc, la Côte d'Ivoire s'impose deux buts. La Côte d'Ivoire se proclasse au casion. Je l'ai dit 22 tirs pour 7 tirs cadrés. Et la Côte d'Ivoire n'a pas trop subi la preuve. La Zambia, seulement qu'avec deux petits tirs. C'est un tirs pour deux petits tirs cadrés. Donc, ils ont quand même subcontenu la Zambia. Ils n'ont pas encaissé. Ils n'ont pas encaissé. Ils ont marqué deux buts. Ils ont pris les trois points. Ils sont primés de la poule. Puisque la Sierra Leone a fait match nul contre le Tchatt. La Côte d'Ivoire est dans la poule du Tchatt. Sierra Leone et Zambia. Sierra Leone et Tchatt. Ils ont fait match nul. Donc, la Côte d'Ivoire est primée avec trois points. Les deux autres. Un, un point. Et la Zambia, zéro point. C'est bien pour la confiance. Donc, partage-moi ton recette en commentaire par rapport à ce match. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. C'est ce que vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao.